Bonjour, la sécurité dans nos quartiers, on a marre de tous ces rouleurs, de tous ces actes. C'est avec exaspération que près de 200 tracts ont été distribués ce matin, un réel ras-le-bol après la dernière agression sur des mineurs survenus la semaine dernière dans le quartier Les Cigales de Conay. Quatre enfants ont été agressés à leur domicile, le plus jeune d'entre eux est une petite fille de 4 ans. A cela s'ajoute un nombre d'incivilités et de cambriolages grandissants, c'en est trop pour les habitants du quartier, ils ont décidé de réagir. On en manque tous ces jeunes qui traînent et que les parents ne font rien. Depuis 2020, on fait des actions, ça n'a rien à changer. Et là au quartier, c'est vraiment chaud, les gens vont finir par tourner avec des fusils et tout ça pour pouvoir régler les problèmes eux-mêmes. Du coup, on essaye de faire quelque chose avant qu'il y ait un drame qui arrive. En général, dans la région de Conay, c'est devenu un peu de n'importe quoi. Les gens, ils volent les voitures, surtout les vols de bagnole, c'est devenu un fléau. Dans la vie, il y a deux gros crédits, il y a la maison et la voiture. La maison ne peut pas la voler, par contre les voitures, elles volent. Les gens après, les assurants ne sont pas assurés, ils n'assurent pas les vols, les hommes gaffing et tout. Voilà. Après la distribution des tracts, c'est autour de la table que le collectif s'est réuni pour proposer des pistes de réflexion, voire même des solutions. L'une d'elles, intégrer les jeunes à la dérive. Le but, c'est de ne pas les laisser continuer et surtout de les ramener dans le machin. Il y aura une action, donc tant qu'une résidence, un terrain d'aventure. On a trouvé nous-même la solution avec le CEMEA, d'ailleurs, une solution pour essayer de faire ce terrain d'aventure qui va se dérouler sur dix jours. Et pour essayer de ramener tous ces jeunes-là et éviter que d'autres planchent dans le mauvais côté de la barrière, quoi, on va dire. L'ancien bâtiment monolithique de l'association avait accueilli pendant des décennies des spectacles, animations, débats et rencontres, avant d'être démoli en 2019 après avoir subi des dégradations. Cela fait 13 ans que la FOL imagine un projet pour remplacer l'ancien centre culturel. Et aujourd'hui, le projet est arrêté et financé. Un nouveau centre éducatif et culturel va voir le jour d'ici la fin d'année, début 2024. C'est un bâtiment qui a une vocation, je le disais tout à l'heure, de tiers-lieu, qui va être basé sur la rencontre, le dialogue et l'expression finalement de l'innovation et de pouvoir s'essayer à une activité, n'importe laquelle. Et nous allons pouvoir proposer de la formation, du service civique, de l'activité de loisirs, de l'activité culturelle. Et puis évidemment, on va pouvoir soutenir les projets des associations, associations qui sont déjà fédérées à la FOL et autres nouvelles associations qui voudront en fait développer leur activité au sein de la société calédonienne. Donc effectivement, l'idée d'avoir un tiers-lieu en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu innovant parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des tiers-lieux. Mais ça correspond totalement finalement à notre, nous, nos principes d'éducation populaire qui sont liés en fait à comment on arrive à accompagner les plus jeunes à gagner en autonomie et en responsabilité et comment on leur permet finalement d'être des femmes et des hommes debout. Au total, le montant du projet s'élève à plus de 400 millions contre un milliard initialement. Provinces, gouvernements et États ont participé à son financement. C'est une première au pays. La commune de Coumac vient de s'équiper d'une infrastructure de pointe, une piscine d'eau de mer. Après 15 jours de montage, ici dans la baie des Flamboyons, l'air aménagé est enfin prête. C'est vrai qu'on avait un besoin, nous aussi, pour les scolaires. On avait un besoin aussi pour les personnes âgées, on sait les bienfaits de l'eau de mer, etc. Donc voilà, on a pris la décision de monter un projet. On a fait un projet de demande d'aide dans le cadre de l'Agence nationale du sport. La baignade sera sans surveillance, sauf pour le scolaire. La piscine se compose de deux bassins, un grand de 25 mètres et un petit qui sera dédié aux cours pédagogiques. Il faut savoir que cette infrastructure en mer, on l'appelle piscine, mais en réalité c'est une aire protégée, c'est un bassin délimité, protégé, puisqu'on a un filet anti-requin, mais avec des lignes d'eau dans lesquelles on peut pratiquer aussi la natation. Et c'est le seul projet comme ça qui existe en Nouvelle-Calédonie et aussi dans la zone pacifique, dans le Pacifique Sud. Le coût de l'entretien de ce genre d'aménagement est quasi nul. La piscine coûtera rien du tout en entretien, puisque la qualité de l'eau, ce sera la qualité des eaux de baignade. Alors que pour une piscine, il y a tout un système de filtration. Donc il n'y a que des avantages pour une piscine comme ça. Bien sûr, on n'aura pas les mêmes usages, mais c'est déjà pas mal d'avoir cet équipement. La structure aura coûté 32 millions, dont 24 provenant de l'État et 8 de la mairie de Kumak. C'est deux fois moins cher qu'une piscine normale. La piscine sera inaugurée dans les prochaines semaines. Sénat coutumier. Le président pointe le rôle de l'administration. 11 des 16 sénateurs ont signé une délibération pour tenter de destituer l'actuel président, représentant de l'ère Otmawa, un acte qu'il juge illégal et dont l'ancien secrétaire général serait à l'origine. Nous avons rencontré Hugues Vemavé afin de l'interroger sur les raisons de cet imbroglier au sein de l'institution coutumière. Oui, plusieurs sénateurs ont pris la défense du secrétaire général. Mais je préfère me séparer de lui parce qu'il n'y avait plus la confiance. À plusieurs reprises, il ne m'a pas donné satisfaction. Et voilà, je préfère me séparer de lui pour prendre un nouveau SG qui épouse la vision que j'ai par rapport au travail que je veux faire durant la mandature. Lui, on l'a remis à disposition du gouvernement à la fin du mois de novembre. Mais il continue de venir ici au Sénat, mais dans toute illégalité. Puis il participe au réunion des autres sénateurs, mais dans un cadre illégal. C'est ça que je dénonce aussi. C'est par rapport à l'administration du gouvernement. Ils n'ont pas laissé pourrir les choses. C'est qui a émis à mal la structure du Sénat coutumière. Quand je dis que c'est l'administration du gouvernement, l'administration qui travaille au Sénat, c'est recommandé par le gouvernement. On trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pris leur décision de leur côté à temps pour ne pas mettre en difficulté l'instant coutumière, qui est le Sénat coutumière.